Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà que je suis un petit peu surexcitée, enfin très contente quand je filme des vidéos, alors là, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un swap, donc je suis encore plus surexcitée ! Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne ! Ici on parle beauté, on parle mode, on parle de plein plein de choses. Aujourd'hui on se retrouve avec moi, Camille, et également mon voisin qui aujourd'hui a décidé de faire de la scie circulaire encore toute la journée, mais ce n'est pas grave, j'espère que ça ne va pas trop trop vous déranger. Donc on se retrouve pour le unboxing de mon swap avec Olivia. Je ne sais pas si vous connaissez Olivia, sa chaîne s'appelle Olivia Mort. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en haut, là, dans le petit i. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup cette chaîne-là. On ne se connaît pas depuis très longtemps avec Olivia, mais voilà, j'aime sa personnalité, j'aime son contenu, enfin, c'est une chaîne que j'adore. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et donc on a décidé de faire ensemble un petit swap, vide placard, mais surtout un full face. C'est elle qui a eu l'idée, j'ai trouvé ça génial. Donc moi je lui ai envoyé des produits pour faire un maquillage vraiment de A à Z, voilà, de la base jusqu'au spray fixateur, et elle, pareil. Et donc j'ai reçu mon petit colis qui est là. Je suis tellement contente. J'ai l'impression de recevoir une commande alors que je n'ai rien commandé. Franchement, c'est swap, c'est trop, trop, trop bien. Je suis trop contente. À la fin de cette vidéo-là et également dans la barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo si vous voulez voir ce que moi je lui ai envoyé. Personnellement, j'ai vraiment, vraiment hâte de la voir ouvrir et découvrir tout ce que moi je lui ai envoyé. Et j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a envoyé. Donc déjà, je tiens à préciser que même le colis est empaqueté dans un papier cadeau. Ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Je me suis munie d'un ciseau, bien évidemment. Je vais vous épargner la phase où j'ouvre tout le colis. Alors, elle m'a mis le tout dans une petite boîte comme ça, Sephora. La boîte est très jolie d'ailleurs, je vais la garder. Alors, je suis surexcitée, je vous jure. Je ne sais pas si vous l'êtes autant que moi. J'espère, mais je suis trop contente. Tout est hyper bien protégé. Il y a je ne sais pas combien de papier bulle autour de chaque colis, enfin de chaque carton, je veux dire. Alors, j'ouvre la petite boîte. Qu'est-ce que j'ai d'abord ? Alors, ça se présente comme ça. Elle m'a mis en premier des petits échantillons. Alors, elle m'a mis un petit échantillon du fond de teint touche éclat Yves Saint-Laurent. C'est celui-ci. Donc, ça se présente comme ça. Ça tombe super bien parce que c'est vraiment un fond de teint que j'avais envie d'essayer en plus. Mais comme je me suis acheté le teint Idole Ultra Wear de chez Lancôme, là, il n'y a pas longtemps. C'est vrai que voilà. Celui-là, j'ai fait l'impasse. Du coup, ça me permettra de le tester. Un autre échantillon de fond de teint de chez Yves Saint-Laurent aussi. Mais c'est le fond de teint All Hours Foundation. C'est celui-ci. Et à chaque fois, je pense que c'est ma teinte, évidemment. Bon, ben trop bien. Deux fonds de teint luxe à tester. C'est son petit mot full face. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, il y a marqué full face dessus. Je vous lis juste le début. Après, le reste, je le garde pour moi. Camille, quel plaisir de réaliser ce swap avec toi. Ben, moi, c'est pareil. Franchement, c'est vraiment un grand plaisir. Nos univers se ressemblent. Ça a été comme une évidence pour moi. Franchement, c'est exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on se connaît très peu. Mais je ne sais pas, il y a des gens comme ça avec qui ça accroche tout de suite. Et ça a été le cas. Bon, le reste du mot, je le garde pour moi. Je suis très touchée. Je suis vraiment trop, trop touchée de son petit mot. C'est adorable. Un autre échantillon. Ah, encore un fonds de teint. Sauf que là, c'est Benefit. Hello Happy. Il se présente comme ça. En plus, elle sait que j'adore le teint. Que le maquillage du teint, c'est vraiment ce que je préfère. Ce qui est le plus important pour moi. Donc, les trois échantillons. Ces trois échantillons de produits teint, c'est parfait. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout est empaqueté dans plein de petits papiers cadeaux comme ça. C'est trop beau. Oh là là, on a l'impression que c'est Noël. Bon, ça, c'est deux petits papiers cadeaux. Il y a marqué bonus dessus. Donc, je pense que je les ouvrirai à la fin. Alors, je vais chercher le numéro 1. Le numéro 1. Alors, alors, alors. Eh, franchement, j'ai galéré à trouver le numéro 1. Donc, voilà. C'est celui-ci. C'est parti. Oh, j'espère tellement que ce que je lui ai envoyé, ça va lui plaire aussi. Mon Dieu, j'ai essayé de choisir en fonction de ses goûts, de sa carnation, de toutes ses vidéos que j'ai quasiment toutes regardées. Alors, numéro 1, on est censé être sur le teint, vu qu'on, normalement, on fait un full face. Donc, non, sur la base, c'est ça. Make-up base de la marque Ingrid Cosmetics. Base matifiante anti-pollution. C'est celle-ci. Alors, je ne connais pas du tout, du tout, la marque Ingrid Cosmetics. J'ai aucun produit de cette marque. Donc, franchement, c'est cool. Ça va me permettre d'essayer, bah, cette marque. Et elle m'a pris une base matifiante. Parce que, voilà, elle sait que moi, ce que je recherche avec une base, c'est vraiment la matité, combler les pores et tout. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Et elle est sans silicone. Et ça, pour une base matifiante, pour une base pour les pores, c'est vraiment rare. Donc, voilà. Bah, écoutez, à tester. De toute façon, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo avec tout le make-up que je découvre aujourd'hui. Numéro 2, avec son petit ruban comme ça. Trop choupinou. Oh, génial. Punaise, le numéro 2, c'est un fond de teint Yves Rocher. Et en plus, franchement, c'est super marrant. Parce que, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, j'étais en train de discuter avec Béa, une de mes abonnées, qui est là depuis le début, dans les commentaires. Et je lui disais que j'avais trop envie de tester un produit teint Yves Rocher. Soit leur fond de teint fluide, soit leur bébé crème, que je n'ai encore jamais testé. J'avais trop envie. Et elle m'a mis, justement, le fond de teint, le fluide, quoi, que j'hésitais à tester. Zéro défaut, fond de teint, peau parfaite, 14 heures, qui a l'air d'être ma teinte. Donc, c'est parfait. Franchement, je suis trop contente. C'est un produit que j'avais vraiment envie d'essayer. Merci. Je suis trop, trop contente. Allez, on va chercher le numéro 3. Numéro 3, numéro 3. Ah, le voisin s'est arrêté, tiens. J'aurais peut-être dû commencer à filmer la vidéo maintenant. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai commencé, j'ai commencé. Alors, numéro 3. Donc, si je ne me trompe pas, ça doit être un anti-cerne, puisqu'on a fait base, primer, fond de teint et, normalement, donc, numéro 3, anti-cerne. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me mettre comme anti-cerne ? Je ne sais pas, tiens. Alors, il se présente comme ceci. Ah, c'est la marque Woga Woga. Je ne connais pas du tout. Cosmos Natural. Elle m'a mis des trucs un peu naturels, clean, mais ça ne m'étonne pas. Elle, elle aime vraiment tout ça. Je ne connais pas du tout cette marque. Bah, écoutez, je vais la découvrir en plus. Woga Woga. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Par contre, je ne sais pas du tout. Dites-moi si je prononce mal. Special Agent, teinte 006. Donc, il est comme ceci, le concealer. À mon avis, ça a l'air d'être la teinte parfaite pour moi. Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout quand je swatch la teinte de l'anti-cerne sur ma main. C'est exactement la même teinte que mon Fit Me Jimmy Maybelline en 25. Donc, franchement, génial. Je vais découvrir une marque de plus. Trop bien, trop bien. Alors, on va partir sur le numéro 4. Numéro 4, il est là. C'est celui-ci. Donc, ça doit être la poudre, si je ne me trompe pas. Si on fait dans l'ordre. Let's go, let's go. Oh, j'adore. Oh, il y en a deux. Il y en a deux dans le numéro 4. Il y a deux poudres. Regardez. Oh là là, trop bien, trop bien. Je vais ouvrir celle-ci en premier. Oh là là, je crois que pendant le voyage, la poudre, c'est un petit peu ouverte. Mais ce n'est pas grave. Oh là là, trop bien. C'est une poudre de la marque Nude by Nature. J'adore cette marque. Enfin, j'ai testé quelques produits de la marque. J'ai dû en tester 4 ou 5. Mais ceux que j'ai testés, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En plus, c'est hyper, hyper clean. Donc, ça, ça m'a l'air d'être la poudre. Ouais, la poudre libre. Translucide. Voile de poudre translucide. Je vais passer un petit coup dessus pour vous la montrer. Eh, ce colis a fait le tour du monde quand même. Donc, déjà, si rien ne s'est cassé, c'est déjà top. Voilà, elle est comme ça. Regardez, le packaging est trop, trop beau. Avec un petit couvercle rose gold. Et c'est ça. C'est vraiment une poudre translucide qui a l'air hyper fine. Ça, j'adore. Et ouais. Bon, je ne vais pas vous la montrer là parce qu'il y en a un... Sinon, ça va voler partout. Avec quelques petits sous-tons un peu clairs. Vous voyez, champagne. C'est vraiment le genre de poudre que j'aime. Pour le quotidien, c'est le genre de poudre que j'adore. Et en plus, la marque, c'est top. Nude by nature. Je suis trop contente. Allez, je vais ouvrir la deuxième qui est toute mini, mini, mini comme ça. Qu'est-ce que ça peut être ça, tiens. Je vais récupérer mon ciseau parce que je ne veux pas abîmer les produits. Oh, Make Up For Ever. Oh, punaise. Eh, mais je suis tellement contente. C'est la poudre HD. La fameuse poudre HD de Make Up For Ever qui... Je ne sais pas si vous le savez, mais la poudre HD de Make Up For Ever, ça a été une des premières poudres il y a des années qui a fait le buzz. En fait, c'est la poudre que tout le monde voulait, la poudre que tout le monde a acheté. C'était la meilleure et je ne l'ai jamais essayé de ma vie. Jamais. Alors là, c'est un mini format, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Regardez, c'est celle-ci. C'est la Full HD de Make Up For Ever. Poudre micro finition. Oh, je suis trop, trop, trop contente. Je vais pouvoir la tester comme ça. Et en plus, comme on a un Make Up For Ever à La Réunion, si j'accroche et qu'elle me plaît, je pourrais me la prendre en full size. Elle est tellement fine. C'est un truc de malade. Oh, punaise. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Elle ne me connaît pas trop mal quand même. Allez, on continue. Donc, numéro 5. Numéro 5, c'est celui-ci. Donc, après la poudre, soit on passe aux yeux, soit on continue le teint. Donc, je ne sais pas. À mon avis, ça a l'air pour les yeux, ça. Ça sent les petites palettes. Je ne sais pas. La connaissant. Peut-être du Zoéva. Parce que je sais que c'est une grande, grande fan de Zoéva, Olivia. Peut-être les petites palettes, la Zoéva. En tout cas, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Oh là là, je suis tellement contente. Je suis surexcitée. Je n'ai même pas bu mon café ce matin. Je vous le dis juste comme ça, au passage. Mais bon. Allez, j'ouvre la première. Ah non ! En fait, on part sur le teint. On n'est pas encore rentré dans les yeux. On continue dans le teint. Donc, en fait, c'est une palette bourgeois. Oh là là ! Poudre bronzante, or de chez Bourgeois. Regardez-moi ça. Regardez le packaging, comme il est trop beau. Poudre clubbing. Yeah ! C'est trop, trop beau. Punaise. Oh là, le marron, il est un peu caramel, quoi. Il a l'air hyper chaud. Avec quelques petits sous-tons, là, un peu satinés, irisés. Oh là là, trop, trop bien. Je n'ai jamais vu ce produit de ma vie. Jamais. Je pense que si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Poudre bronzante, or. Eh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh, trop, trop bien. Je n'ai jamais vu ce produit. Même dans des vidéos ou dans les magasins, je ne l'ai jamais vu. Bon, j'ouvre le deuxième, numéro 5. Donc, peut-être que ça doit être une autre poudre bronzante. Oh là là, oh punaise, c'est un produit Tarte. Regardez, c'est une palette Tarte. Tarte, Tartest, Pro Glow To Go. Oh là là, je suis trop contente. Regardez, punaise. Il y a un bronzer et il y a deux highlighters, a priori, avec un petit miroir comme ça. Oh, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. En plus, je n'ai pas beaucoup de produits Tarte. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Regardez les teintes. Là, il y a le bronzer ici et là, on a deux highlighters avec deux sous-tons différents. Un un petit peu plus rosé, l'autre un petit peu plus jaune. Oh là là, c'est magnifique. Eh, je suis trop contente. Merci beaucoup. C'est un bordel sur ma coiffeuse. Vous verriez, j'ai laissé tous les paquets et tout. Bon, on en était où là ? Je crois qu'on était au... Ouais, on était au 5. Numéro 6, c'est celui-ci. Donc là, c'était bronzer. Donc, si on continue dans le teint, normalement, on va être dans tout ce qui est blush, highlighter. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Voilà, alors, numéro 6, il y a deux produits aussi à l'intérieur. À chaque fois, elle a mis deux produits teints. Oh là 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 ! Numéro 6, il y en a deux. Pareil. Voilà, ils sont comme ça. Allez, j'ouvre celui-là en premier. Enfin, ma journée, elle est refaite là. Ma journée, elle est refaite. Mes filles sont malades. Je les ai à la maison. On est confinées avec le coronavirus et tout. J'en ai rien à faire. Ma journée, elle est refaite. Donc, numéro 6. À mon avis, ça doit être le blush. Qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre comme blush ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh punaise ! Je suis trop contente. C'est un produit que j'ai failli commander. La semaine dernière, je ne l'ai pas commandé. C'est un blush Physician Formula. Alors là, c'est celui-ci. Il y en a plusieurs chez Physician Formula. Il y a notamment la gamme Butter. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est géniale, a priori, cette gamme. Et là, c'est le blush Happy Booster. Donc, phare à joues. Oh là là, je suis tellement contente ! Regardez ce petit blush avec les cœurs et tout comme ça. Trop, trop beau. Ah, et en fait, quand on le soulève, voilà, on le soulève comme ça. Et là, on a un petit pinceau en dessous. Oula, qui s'est fait la malle ? Bon, je ne sais pas si je vais utiliser le pinceau qui est là. Mais en tout cas, je suis trop contente du blush. Et c'est trop, trop bien parce qu'elle m'a mis quasiment que des marques. Soit que je ne connais pas, soit que j'ai très, très peu. Donc, franchement, c'est super. Voilà, petit blush, la Physician Formula. Trop contente. Allez, je vais ouvrir le second. Alors, le second, qu'est-ce que ça pourrait être comme marque ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Ah, une marque que je ne connais pas du tout. Glow Touch. Donc, c'est un blush, compact blush, qui se présente comme ça. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout, du tout la même teinte que le premier. Donc, ça, c'est pas mal du tout parce que le premier, le Physician Formula, il est plutôt dans les roses. Regardez, même si le fond, là, est plutôt corail, celui-ci, il est vraiment pêche corail. Donc, pour le coup, ça fait vraiment deux blushs complètement différents. Ça, c'est top. Hop, il est pêche corail, mais il a l'air d'être quand même assez lumineux. Regardez, il y a quand même des petites particules satinées, on dirait, dedans. Je pense que ça peut être très, très, très sympa. En tout cas, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter. Super ! Alors, on va passer à la suite. On en était au combien ? Je suis perdue, je suis perdue. Ah oui, on en était au 6. Donc, on va passer au 7. Donc, le 7, c'est ce produit-là, donc blush. Est-ce que ça va être un highlighter, peut-être ? Mais highlighter, généralement, ça n'a pas cette forme-là. Écoutez, je ne sais pas, c'est la surprise, c'est le but. Eh ben non, le 7, c'est le spray fixateur de maquillage de chez Tarte, qui est comme ça. Alors, peut-être qu'elle, elle fixe le teint avant de passer aux yeux. En tout cas, déjà, je suis super contente, parce que la marque Tarte, je vous l'ai dit, j'ai très peu de produits. Et ce produit-là, je ne le connais pas du tout, du tout, du tout. Il se présente comme ça, les packaging Tarte, ils sont toujours trop, trop, trop mignons, je trouve. Et ça, c'est super, parce que moi, ici, à La Réunion, avec la chaleur, c'est vrai que tout ce qui est spray de finition, spray fixateur, etc., j'en ai vraiment besoin. C'est très utile ici, donc je suis vraiment contente, là. J'étais en train de regarder les produits, là, et je pense que le deuxième blush, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un blush ou un highlighter, parce qu'il y a marqué blush dessus, mais à mon avis, moi, je vais plutôt m'en servir d'highlighter. Regardez la pigmentation. Je vais essayer de vous le montrer sur ma main. C'est quand même... Non, on ne verra rien sur la main. Mais c'est extrêmement lumineux, hein. À mon avis, c'est un petit peu un entre-deux blush highlighter. On va passer au numéro 8. Je pense qu'à partir de maintenant, on va passer aux yeux, à mon avis. Alors, le numéro 8, le numéro 8. Eh, il y a encore tellement de choses dedans. Non, punaise, je ne suis qu'à la moitié, en fait. Donc, numéro 8. Vu la forme, ça doit être peut-être la base pour les yeux. Eh, c'est une base Diego Dallapalma. Eh, ça tombe bien parce que je parle italien, donc c'est parfait. Non, je ne connais pas du tout cette marque, encore une fois. Eyeprimer, donc, Makeup Studio EAC. Ouais, c'est une base à paupières, donc, comme ça, qui se présente avec un petit embout comme ça, classique. Et je ne connais pas du tout la marque, donc c'est parfait à tester. Ensuite, numéro 9. Numéro 9, le voici, le voilà, le numéro 9. Alors, numéro 9, c'est pas, là, c'est pas une palette, c'est pas des fards. Donc, peut-être que c'est les mascaras ou le crayon, je sais pas. Je sais pas, à voir. Il y en a deux encore. Il y en a deux. Moi, j'avoue que j'ai fait un, à chaque fois, un paquet. Et je crois qu'il y en a 28 en tout. Je crois que j'ai fait 28 paquets. Mais bon, c'est pas plus mal d'avoir fait ça, finalement, de mettre par catégorie, je veux dire. C'est une bonne idée. Et dans le 9, il y a trois produits dans le 9. Trois produits comme ça dans le numéro 9. Je me munis de mon petit ciseau. Je crois que je suis encore plus excitée que lors de mon premier swap avec l'Orélei. Je suis comme une puce. Oh là là. Déjà, déjà, regardez. Je vois le truc qui dépasse. Donc, j'ai deviné ce que c'était. Regardez. Je vois ça dépasser. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu l'impression que c'est le mascara Damned Girl. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Il me semble. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Le mascara Damned Girl de chez Too Faced. Et ça, j'avais tellement envie d'essayer. Soit le mascara Better Than Sex, soit le mascara Damned Girl. Qui sont, a priori, deux mascaras vraiment extra super. Je suis trop contente. Eh, franchement, elle a tapé fort. Elle m'a envoyé quasiment que des produits. Soit que j'avais envie de tester. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Elle a... Génial. Génial, génial. Il se présente comme ça. Donc, le Damned Girl, la brosse, elle est comme ceci. Et à ce qui paraît, c'est vraiment un mascara exceptionnel. Je crois qu'il est sorti début 2019, il me semble. Donc, ça, trop trop bien. Allez, je vais ouvrir le deuxième paquet numéro 9. Alors, du coup, c'est peut-être un autre mascara ou crayon. Ouais, ça sent les crayons là. Je touche. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits crayons même. Moi, j'en ai mis plusieurs aussi, des crayons pour les yeux. Trois crayons. Alors, le premier, c'est la même marque, du coup, que le Blush Alator là. Donc, c'est P2. Donc, c'est le Fantastic Chrome en teinte 010 Golden Amber. Donc, c'est ce crayon là. Donc, ça, c'est le genre de crayon absolument parfait. Enfin, moi, j'adore pour mettre dans la muqueuse. Vous savez, pour agrandir un petit peu, éclairer le regard. Un peu doré et tout. J'adore et je ne connais pas la marque. Le deuxième, c'est un produit Kiko. Je n'ai aucun produit Kiko puisqu'il n'y en a pas ici à La Réunion. Dans tout mon make-up, je vous assure, je n'ai aucun produit Kiko. Là, c'est un crayon, donc un Cajal qui est bleu marine. C'est la teinte numéro 9. Donc, voilà, il est comme ça. Il est trop beau, le crayon. Franchement, je le trouve trop, trop classe, trop, trop beau. Et donc, c'est la teinte comme ça du bouchon. Et bien, c'est le premier produit Kiko que je testerai. Trop bien. Et le troisième, c'est un crayon Nocibe qui est noir, donc waterproof, qui est comme ça. J'aime beaucoup. C'est les crayons, vous savez, qui sont rétractables. Et ça, franchement, moi, je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit en dessous, au-dessus, un petit peu estompé pour faire un oeil un peu fumé et tout. J'adore. J'adore. Donc, franchement, trop bien. Elle m'a mis des couleurs assez neutres, je veux dire. Parce que moi, je mets rarement des crayons, voilà, rose, rouge, jaune, etc. Donc, trop, trop bien ces petits crayons. Je vais m'en servir, c'est sûr. Et donc, le troisième numéro 9 qui est tout petit comme ça. Qu'est-ce que ça peut être, ça ? Est-ce que ce serait pas soit un mini mascara, soit une ombre à paupières liquide, un truc comme ça, vu la forme ? Je ne sais pas. Un truc pour les yeux. Ouais, je dirais un mini mascara ou une eyeshadow liquide, à mon avis. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, je pense que j'ai trouvé. Oh là 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 là. C'est ça. C'est une ombre à paupières liquide. Donc, c'est des paillettes liquides glitter, donc de chez Sephora. Et regardez la teinte comme elle est jolie. Trop jolie. Franchement, c'est magnifique. C'est un peu, regardez, un peu rouille, rose gold comme ça. Je ne sais pas si vous verrez les reflets à la caméra. Et c'est trop bien parce que ce n'est pas des paillettes hyper flashy. C'est vrai que moi, ce n'est pas trop le genre de truc que je mets. Là, c'est vraiment tout en subtilité. Je pense que tout seul ou alors avec un topper sur un phare, ça peut être vraiment lumineux, hyper joli. À l'intérieur, il y a un petit peu comme des petites paillettes un petit peu vertes, jaunes. Enfin, c'est trop, trop, trop joli. Je trouve la couleur vraiment jolie et vraiment bien choisie pour moi. Franchement, bravo. Allez, on va passer au numéro 10. Il y a encore plusieurs produits à l'intérieur. Je le sens. Regardez le numéro 10, il est comme ça. Je sens qu'il y a plein de produits dedans. Alors, le numéro 10. Oh là là, non mais regardez tout ce qu'il y a dans le numéro 10. Non mais c'est abusé. Regardez, il y a tout ça dans le numéro 10. 1, 2, 3, 4, il y a 5 produits dans le numéro 10. Eh, la vidéo, elle va durer 1000 ans. Je vous jure, elle va durer 1000 ans la vidéo. Bon, tout ça, normalement, c'est pour les yeux à mon avis. Allez, c'est parti. Je commence par le premier. Eh, mais elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée. Premier produit, donc, c'est un gloss. Ah, mais du coup, on passe aux lèvres alors. Ben oui, c'est ça, on passe aux lèvres. Long Lasting Waterproof Lip Gloss de la marque. C'est ma A, D, U. Je ne connais pas du tout cette marque. Qu'est-ce que c'est que cette marque ? Regardez, c'est trop beau. Regardez les packagings. On dirait les packagings un peu Benefit ou The Balm, vous savez, un petit peu vintage. J'aime trop ces packagings. C'est trop, trop, trop beau. Et là, c'est pareil, c'est une sorte de, ouais, c'est une sorte de rose un petit peu gold, mais plus métallique. Regardez, il est là, juste à côté. Regardez la luminosité du truc, quoi. Il est métallisé, magnifique. Oh, j'adore, j'adore. Et en plus, en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça me prend, je me lance dans les glosses. Alors que j'ai quasiment toute ma vie porté des rouges à lèvres mat. Je ne sais pas, je suis en train de me lancer dans les glosses et de découvrir les glosses et de découvrir que j'aime ça, en fait. Et je suis trop contente. Premier produit. Alors, le deuxième, dans le numéro 10, c'est un tout petit, petit, petit. Let's go. On ouvre. C'est un petit rouge à lèvres. Make up forever. Trop contente. J'adore cette marque. C'est une marque de fou. Enfin, c'est une marque de qualité. Tous leurs produits sont dingues. Et c'est un rouge, 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 rouge passion, quoi. Regardez. Et bim, tu sors le rouge. On dégaine le rouge. Rouge femme fatale. Il est là. Le vrai, vrai rouge. Make up forever. J'adore. Trop, trop, trop bien. Allez, on continue dans le numéro 10. Hey, un liquid matte. Anastasia Beverly Hills. Il est comme ça. Trop beau. Trop beau. Regardez les packagings. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une sorte de marron un petit peu caramel à mon avis. J'ai plus de place. Je vais essayer de vous swatcher là. Ah non, pas caramel. Plus foncé que caramel. Hey, c'est hyper original comme couleur en fait. C'est une sorte de marron mais un peu bordeaux. Je ne sais pas, il y a plein de reflets dedans. C'est une couleur hyper hybride je trouve. Trop jolie. Ça me fait penser au Dior Addict Natural Sienna là que je viens de m'acheter pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est un peu le même style de teinte. Je suis trop contente. Donc Liquid Matte Anastasia Beverly Hills là, trop trop bien. Allez, toujours numéro 10. Alors ça à mon avis, c'est peut-être un crayon, c'est assez gros, mais trop gros pour être un crayon à lèvres. J'ai l'impression que c'est un petit peu un crayon peut-être jumbo. Vous savez les gros crayons à lèvres. Pas du tout. C'est... Ah putain ! C'est un rouge à lèvres de Colourpop. Et là pareil, Colourpop, c'est une marque que je ne connais pas parce qu'il n'y en a pas ici. Je n'ai aucun, c'est comme Kiko, je n'ai aucun produit Colourpop dans tout mon make-up. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Et c'est... Oui, c'est ça. C'est une sorte de crayon un petit peu jumbo. Regardez. C'est comme ça. Et donc c'est rétractable. Et c'est une sorte de rose un petit peu... Il est là, là. Il est ici. Rose un petit peu nude. Bah tout ce que j'aime quoi. Ça c'est vraiment le genre de teint que j'aime porter. Elle me connaît bien. C'est le genre de produit que j'adore, que je mets très souvent. Et donc je vais tester la marque Colourpop. Là je suis trop contente. Allez, quatrième produit ou cinquième même, je ne sais plus, dans le numéro 10. Ah ça c'est un rouge à lèvres. Je le vois déjà Yves Rocher. J'adore les rouges à lèvres Yves Rocher. Ils sont trop bien. Ils tiennent super bien. Ils sont hyper hydratants et tout. Et elle a choisi la teinte numéro 150 Matte. Qui est donc... Ben voilà, tout ce que j'aime encore une fois. Un rose nude comme ça. Magnifique quoi. Magnifique, magnifique. Je vais le mettre juste à côté. Regardez, il est ici. Donc un tout petit peu moins foncé que le crayon Colourpop. Il est là. J'adore. Je crois que je l'ai déjà eu celui-là. Et que je l'ai terminé d'ailleurs. Ça j'adore. Ça c'est valeur sûre. J'adore. Et le dernier produit numéro 10. Là par contre, je pense que c'est vraiment un crayon à lèvres. J'espère que tout ce que je lui ai envoyé, moi ça va lui plaire autant que tout ce qu'elle m'a envoyé. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa vidéo. Et ça vous permettra de découvrir sa chaîne en même temps. Hey hey ! Elle m'a mis un crayon à lèvres Morphe. Je suis tellement contente. Petit crayon à lèvres Morphe. Absolument magnifique. Il est vachement grand en plus. Regardez la taille du crayon. Il est super grand par rapport au crayon MAC là par exemple. Regardez. Il est super grand. Et elle m'a mis la teinte Tabou. Qui est le genre de teinte que j'adore. Voilà. Je le mets. Bon, il est un petit peu dans mon tatouage là. Mais il est là, vous voyez. C'est un petit peu un bordeaux rose assez foncé. Moi j'adore. J'adore ce genre de teinte. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. Allez, je vais essayer d'avancer un peu. Sinon la vidéo, je pense qu'elle va durer trois quarts d'heure. On passe au numéro 11. Numéro 11, c'est celui-ci. Franchement elle m'a fait une surprise parce que on a dit à un full face. Moi j'avoue que j'ai tout mis dans l'ordre. Et elle, elle a tout mis dans le désordre. Enfin, il y a les lèvres avant les yeux, etc. Du coup ça me fait encore plus de surprises. Alors le numéro 11, à mon avis, là, et vu la taille du paquet, ça doit être les yeux, je pense. Et je pense toujours à Zoéva. Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'elle adore Zoéva. Je ne sais pas. Zoéva ou Nabla aussi peut-être. C'est des marques qu'elle aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est une petite palette. Donc elle est bien, bien, bien impactée là dans son papier bulle. Oh, je suis trop contente. Elle m'a mis encore une marque que je ne connais pas. Enfin, pas encore parce que j'ai commandé un produit de cette marque mais je ne l'ai pas encore reçu. C'est la marque It Cosmetics. Et elle m'a mis la palette It Girl qui se présente comme ça. Et en plus cette palette, je l'ai vue dans sa vidéo, sa vidéo rangement où elle trie toutes ses palettes. Et je l'avais trouvé trop, trop, trop jolie. Regardez déjà, bon ce n'est pas grave, on voit mon appareil photo dans le reflet. Mais le packaging, c'est tout un miroir en fait avec marqué It Girl comme ça. Il est trop beau. Le packaging, il est magnifique. On a un grand miroir ici, toute la gauche là. C'est vraiment des teintes nude, magnifiques. Et même à droite, c'est assez nude. Bon, il y a du bleu marine. Enfin, c'est des couleurs que je porte au quotidien. Elles sont nude mais il y a quand même là, tac, 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 des petites couleurs avec lesquelles on peut se faire des yeux un petit peu plus colorés. Au milieu, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un blush ou un highlighter. Ou un entre deux peut-être. Mais je suis vraiment contente. Franchement, je suis super contente. Déjà parce que ça va me permettre de tester la marque It Cosmetics en termes de palette. Je n'en ai aucune. Et en plus, les couleurs sont vraiment, vraiment jolies. Il y a les petits dorés. Là, il y a des brins foncés. Je pense que je vais vous faire un tuto avec cette palette. Je suis vraiment contente. Et le packaging, il est magnifique. En fait, on a marqué It Girl et à l'intérieur, on a des petites paillettes qui bougent. C'est trop joli comme packaging. Je suis contente. Merci, merci, merci. Je crois qu'après, c'est que les bonus. Il y a trois petits paquets bonus qui sont comme ça. Moi, je vais me mettre des bonus aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher. Et encore, je me suis retenue parce que sinon, je mettais des millions de trucs. Ah, c'est un soin capillaire. Et en plus, elle m'a mis une gamme que j'adore. C'est la gamme série expert de L'Oréal. J'adore cette gamme. Elle a du foire dans mes vidéos que j'utilisais tout le temps. Ça, c'est un baume restructurant instantané. Ouais, c'est un masque capillaire en fait. Au quinoa, protéines. Oh, il sent trop bon. Oh, il sent les produits. Ouais, les produits de chez le coiffeur quoi. Oh, j'adore. Et ça, c'est une gamme que j'utilise, en laquelle j'ai confiance. J'ai jamais essayé ce produit-là. Mais la gamme série expert, c'est une gamme que j'adore. Donc voilà, trop trop bien. Petit masque capillaire en bonus. Deuxième bonus, je vais ouvrir celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? Regardez, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il y a plein de petites choses à l'intérieur. Oh, c'est plein de petites bougies. Oh, trop mignon. Bon, je vous en montre quatre, mais les deux autres, c'est les mêmes. Il y a six petites bougies comme ça, bleu ciel comme ça et corail. Trop bien. Trop bien. Elles sentent bon. Oh, c'est génial. Moi, j'adore mettre des petites bougies en plus le soir dans ma chambre. Oh, j'aime beaucoup l'attention. Merci beaucoup. Et dernier petit bonus, c'est celui-là. C'est le dernier. Ça fait tellement de choses. On ne se rend pas compte, mais ça fait tellement de choses en fait. Alors, elle m'a mis deux petits produits de la marque Aromazone. Elle en a souvent parlé de cette marque dans ses vidéos. Le premier, c'est un parfum d'ambiance éveil ayurvédique qui est comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produit. Je trouve ça génial à mettre dans les pièces comme ça ou sur les draps aussi. Il sent super bon. Et le deuxième, c'est un baume à lèvres. Oh ! Un baume à lèvres à la cerise qui est comme ça. Donc, il est coloré. Et je pense qu'elle connaît mon amour pour les baumes à lèvres colorés. Et c'est exactement ce que j'adore. Ça me fait penser au Baby Lips de chez Jemais Maybelline. C'est un peu la même couleur. Oh, il sent la cerise à fond. Mais la cerise naturelle, j'adore. Et ça, c'est des produits hyper clean en plus. Ça ne m'étonne pas d'elles qui sont bio même. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Eh bien, écoute, ma belle Olivia, à la fin de ta lettre, tu me mets, j'espère tellement que ça te plaise. Eh bien, franchement, ouais. Franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Je ne sais pas quoi dire. En fait, je suis un peu émue. Je suis trop contente. Non, tous les produits me plaisent vraiment. Tu as vraiment choisi des choses en fonction de moi. Et ça me touche beaucoup. J'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça. Je ferai une, plusieurs vidéos même avec ces produits parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a des marques que je ne connais pas du tout que je vais tester. Il y a des marques que j'avais envie de tester. Et tu m'as mis des produits. Enfin, vraiment, voilà. Je trouve que tu as fait les choses avec attention, avec soin. Et ça me correspond vraiment super bien. Merci encore. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère vraiment que tout ce que moi je t'ai envoyé, ça te plaira autant. J'ai tellement hâte de voir ta vidéo. Je crois que j'ai tout aussi hâte de voir la vidéo où tu découvres ce que je t'ai envoyé que j'avais hâte d'ouvrir ton colis à toi. Donc, merci, merci, merci encore ma belle. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne d'Olivia. Vous aurez tout dans la barre d'infos. Elle fait vraiment de superbes vidéos. Comme je vous l'ai dit au début, moi j'adore. En tout cas, moi j'adore. Et je pense que si vous aimez ce que je fais moi, franchement, vous allez kiffer ce qu'elle fait elle aussi. J'essaierai de vous mettre là à la fin de ma vidéo en suggestion le lien de la vidéo où elle ouvre mes produits. Comme ça, si vous avez un peu de temps et que vous voulez enchaîner avec la sienne, franchement, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'espère que vous aurez passé un bon moment en me regardant, voilà, unboxer le colis. Un aussi bon moment que moi. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Tous vos retours, que ce soit sur le swap, que ce soit sur les produits, si vous les connaissez, s'ils vous tentent et tout. Enfin, voilà. Moi, je suis preneuse de toutes les suggestions, tous les conseils. Voilà, les commentaires, c'est fait pour ça, pour papoter, pour échanger là-dessus. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé aussi, bien sûr. Et puis, moi, je vais filer, voir la vidéo d'Olivia. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Olivia, je te fais d'énormes bisous. Encore merci, ma belle. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada